Vous êtes sur RTL. Bricoman. RTL Matin. Jérôme Florent. Un air d'Amérique. Avec Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour Philippe. On le disait avant la pub, la tension monte entre Washington et Téhéran. Le secrétaire d'Etat Pompéo a annulé une rencontre avec Merkel ce mardi. Et pendant plusieurs heures, il avait disparu. On ne savait pas exactement où il était. Il était en vol. En fait, il était parti pour Bagdad pour parler justement de l'Iran. Depuis 48 heures, Washington envoie des renforts dans la zone. Un porte-avions a été dérouté. Plusieurs bombardiers B-52 et des systèmes de défense antimissiles sont aussi déployés pour répondre à une éventuelle attaque de l'Iran. Escalade et démonstration de force. Les Etats-Unis craignent vraiment une attaque de l'Iran ? C'est ce qu'on évoque à Washington. Ça reste très confus. Et d'ailleurs, depuis l'invasion de l'Irak, évidemment, les menaces évoquées par les Etats-Unis dans la région sont accueillies avec suspicion. Les officiels américains ne précisent pas la nature de ces menaces, mais il semble qu'ils craignent des attaques contre leurs troupes en Irak, en Syrie et dans le Golfe Persique que pourrait mener l'armée iranienne ou les gardiens de la révolution ou des milices siides. Tout ça est très flou. On sait qu'une partie des renseignements qui ont justifié l'envoi de renfort sont venus d'Israël, grands alliés de l'administration Trump et grands ennemis de l'Iran. Selon CNN, qui cite des sources au Pentagone, des missiles iraniens seraient transportés sur des navires dans le Golfe Persique vers la mer Rouge. C'est évidemment dans la mer Rouge que passe le trafic du canal de Suez. Et là, quand on vous écoute, on peut se dire qu'il y aura une guerre. Alors, on n'en est évidemment pas là, mais même si la rhétorique du président Trump sur l'Iran est très menaçante, même s'il est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien signé sous la présidence Obama, même s'il vient de rajouter les gardiens de la révolution iranienne dans la liste des organisations terroristes, même s'il vient de supprimer les exemptions qui permettaient à l'Iran de vendre du pétrole, notamment à la Chine, et c'est ça d'ailleurs qui explique la montée des prix du pétrole. Malgré tout ça, Donald Trump s'est fait élire sur la promesse d'un repli américain au Moyen-Orient. Il a très souvent critiqué la décision d'envahir l'Irak en 2003, alors que beaucoup de ses électeurs avaient à l'époque soutenu le président Bush. Mais c'est vrai qu'il est entouré désormais de faucons qui sont obsédés par l'Iran, notamment son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui était justement dans l'équipe Bush au moment de la guerre en Irak. Il s'appuie aussi sur l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires iranien a une formule, il dit que c'est l'équipe B qui est déterminée à faire tomber le régime à Téhéran. Et quand il dit l'équipe B, en fait, il pense à Bolton, à Washington, Bibi Netanyahou à Tel Aviv et le prince saoudien Bin Salman à Riyad. Tous ont une grande influence sur le président Trump. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc la vraie question, c'est si l'Amérique montre les muscles, comme elle le fait en ce moment, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une provocation iranienne ? Est-ce que Donald Trump restera les bras ballants ? Comme le résume un ancien de l'équipe Obama à la Maison Blanche, je le cite, « Trump s'appuie sur une stratégie de tension maximale ». Il est de plus en plus évident qu'on marche vers la guerre, que Trump le réalise ou non. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Corbet, un air d'Amérique. On vous retrouve demain. Bonne journée. Merci.